... Toute cette semaine, c'est Vincent, le chef du bois chenu, qui s'occupe de nous. Dernière recette de la semaine, le dessert. Il est parti sur un nougat mystère. ... Donc on a fait une meringue italienne au miel, qui va nous servir de base pour réaliser notre nougat. Tout à fait. Donc je vais déjà blanchir ça peut-être ? On blanchit les jaunes d'œufs avec du sucre. C'est quoi les quantités ? 3 jaunes d'œufs, 30 grammes de sucre. D'accord. Bon, sachant que c'est une recette qu'on prépare avant, c'est quand même mieux. C'est glacé. Voilà, ça a besoin de reposer. Donc la veille pour le lendemain. Voilà, c'est une nuit minimum au congélateur. Donc là, on a utilisé les 3 jaunes, et les 3 blancs, en fait, on les a utilisés dans la meringue. Donc ça, c'est bien, parce que ça te permet de l'utiliser. Donc il nous faut 3 œufs. Ensuite. On incorpore la crème. Par contre, là, on va prendre la maryse. Oui, tout à fait. Donc crème fouettée, 150 grammes de crème fouettée. Oui. Pas de sucre. Donc je l'incorpore. Hop. Je fais déjà un petit coup comme ça. Toi, ton nougat, tu mets toujours du miel dedans ? Oui. Ok. Moi, je trouve que ça apporte un goût subtil au nougat. Moi, j'en ai toujours mangé aussi avec ce goût de miel, de mémoire. Donc là, on mélange effectivement notre préparation. Là, on va pouvoir incorporer notre meringue. Tu ne veux pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Tu pourras dire que j'ai fait le dessert. J'adore faire les desserts, c'est pour ça. Hop, et pareil, on incorpore délicatement, pas au fouet. Ça, c'est un dessert qu'on va retrouver sur ta carte, là, en ce moment ? Normalement, oui, dans la semaine. D'accord. Donc, on fait l'essai aujourd'hui ensemble. C'est le premier, on va voir ce que ça donne. On va voir. Tu as des desserts que, en gros, t'enlèves, je n'ai pas... La profiterolle, je ne peux pas l'enlever, sinon on m'égorge. C'est vrai ? Ah ouais, c'est un quartier. Depuis que j'ai repris le restaurant, j'ai fait ça, parce que je le faisais quand j'étais dans les Caraïbes, ce dessert-là. Et ma femme, elle le mangeait tout le temps, elle adorait. Et elle m'a dit, si tu prends le resto, t'as intérêt à faire ta profiterolle, la même que tu faisais à Antigua. J'ai dit, bon, ok. Mais depuis, je ne peux pas. Ça te va, là ? Écoute, tu penses que c'est pas mal ? Ouais, on est bien, là. Ouais. Super. Donc, après, on incorpore nos fruits secs. Alors, il y a quoi dedans ? Pistache. Alors, pistache. Oui. Noix. Oui. Noisette. D'accord. J'ai fait un caramel au miel. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu caramélisé, on le voit. J'ai mis 50% de sucre et 50% de miel. D'accord. Que j'ai caramélisé, j'ai mis tous mes fruits dedans, mes fruits secs. Oui. Une fois que c'était sec, passez au robot pour obtenir cette poudre. Pour avoir une poudre. Ok. Et donc là, tu mets ta poudre un peu à l'œil. Et ensuite, on mélange le tout. Après, on va en rajouter encore dans le dessert, à la fin. Voilà. On peut rajouter du raisin sec aussi. Oui. Oui, après, on fait en fonction des goûts de chacun. Voilà. Là, on le met en boîte. D'accord. Tu le mets en boîte et ça va figer, là ? Enfin... Là, on va le congeler. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une cellule de congélation. D'accord. Donc, ça va congeler très rapidement. Parce que là, l'idée, c'est de le congeler dans un contenant bien précis pour qu'il ait une forme ? Non, 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 parce qu'on va faire une boule de glace. Ah, ouais, tu vas le prendre en... Ah, d'accord. C'est ça, le mystère. Ok. Ça marche. Donc, on réserve et on récupère celui que tu as préparé hier pour nous. Oui, tout à fait. Donc là, ça, c'est le nougat que tu as préparé hier. Oui. Qui a bien eu le temps de figer. Et donc, on va dresser dans la foulée ? Oui, on y va. Donc, tu mets un... Bah, tiens, je dresse en même temps que toi. Donc, tu mets un gâteau, un sablé au fond. Donc là, c'est une pâte sucrée. Ah, c'est une pâte sucrée. On peut faire un palais breton aussi pour faire une base. Un biscuit au fond, quoi. Tu mets ensuite ton nougat. Et là, je constate que dans celui que tu as fait hier, tu as mis des petits raisins secs. Exactement. Oui. Après, j'ai préparé le chantier. D'accord. Pour mettre du sucre, pour rester en lien, j'ai mis du miel dedans. Donc, j'ai pris mon miel crémeux. Le fameux miel de ton apiculteur. Et puis... On a fait un petit peu fondre et après, j'ai mis ma crème au siphon de cartouche. Et du coup, l'idée, c'est de recouvrir notre nougat. Pour avoir ce côté surprise. Tu veux le faire ? Non, vas-y. Non, là... Hé, j'ai bossé, Vincent. J'ai tout le cas. C'est vrai, tu as tout fait. On remet nos petits fruits secs dessus. Et on met un petit peu... Donc ça, c'est quoi ? C'est une petite tuile que tu as fait ? Ouais, c'est une petite tuile légèrement au cacao, avec blanc d'œuf, sucre, farine. D'accord. Donc, du coup, ça apporte du croquant en plus. Ouais, et puis de là, du relief, du volume. Et on n'a plus qu'à goûter après, c'est ça ? Tout à fait. Allez, on y va. C'est parti. Moment le plus compliqué de l'émission. Goûter le dessert. Exactement. C'est divin. On a vraiment le bon goût du miel. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que, tu sais, en texture, tu sais, ce fameux dessert très connu. Ça n'a rien à voir. Là, c'est en version, bam ! Optimisé. Ouais, c'est un peu pareil avec ce siphon, la petite boule de glace à l'intérieur. Et puis, tu sais, tu as aussi des tout petits morceaux comme ça. Donc, c'est très, très bon. Et puis, mine de rien, c'est un dessert qui est relativement facile et qui fait son effet, quoi. Quand il arrive comme ça à table, waouh, tu te dis sympa, quoi. Donc, top, belle recette. Et puis, on sent, moi, j'adore le miel. Donc, quand on aime le miel, il est trop bon. Merci à toi, Vincent. Merci beaucoup. Ton accueil. À chaque fois, c'est vrai qu'on adore venir chez toi parce que ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'à chaque fois, tu imagines des recettes, mais en moins de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en général, elles sont plus autour de 5, 7, 8 minutes. Donc, on peut refaire à la maison. Et mine de rien, qu'ils font vraiment leur effet, quoi. Donc, top. Il te plaît. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501